C'est une marque brésilienne et du coup ça fait très temps le gars derrière Mais Anthony comme je l'ai dit, si tu peux faire les culottes menstruelles Tu peux montrer quand c'est pour le travail J'ai rien dit du tout pour toi Alors je sais pas vous mais j'ai l'impression que c'est la première fois que j'entends sa voix Martial L'équipe, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle AccuFoot, ça y est on connait enfin nos 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions Les parisiens vous préférez tomber sur qui Il y a de très 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 belles équipes et un beau storytelling très défini A part Liverpool et Porto justement, le Bayern évidemment la revanche en finale Dortmund avec le duel Mbappé à Londres Le Real justement pour Mbappé Chelsea avec Tourelle en face comme entraîneur Et City, City le derby du golfe Peu importe ce qui tombe, ça risque d'être très intéressant On va pas se mentir, alors on va directement entrer dans le lit du sujet l'équipe Et simplement vous rappeler, comme d'habitude évidemment que la série est sponsorisée Par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond Notamment la Ligue des Champions, la Ligue Europa ce soir C'est gratuit et c'est dispo dans la description L'image à retenir je pense de cette semaine avec les derniers huitièmes de finale Retour de la Ligue des Champions, c'est bien celle-ci Jorginho, Mount et Chago Silva dans les tribunes pour supporter leur équipe Au monstre au même fois ils se blessaient, et voilà qualification des Blues Quelle démonstration de cette équipe qui a pu compter sur un certain Ziyech L'un des buteurs avec Emerson, le premier but d'ailleurs pour lui dans la compétition C'était même facile pour la presse anglaise Avec le Easy, le Z en jaune pour le Marocain évidemment Même s'il n'a pas été le seul à avoir montré de belles choses N'Golo, Kanté est reparti avec le trophée d'homme du match Nouveau clean sheet pour le gardien, l'ancien René, Mendy Le sixième dans la compétition sur cette apparition Finalement c'est un tout, le collectif est rondement mené par un certain Tourelle Depuis son arrivée, Chelsea n'a pas perdu 13 matchs consécutifs, toute compétition confondue Zéro défaite, nada pour l'entraîneur allemand Je rappelle également que la dernière fois que les Blues sont arrivés à ce stade de la compétition C'était en 2014 Ah ça remonte l'époque du trio devant Torres, Eto, Dembaba A l'inverse justement, la presse espagnole parle de funérailles à Londres Pour l'Atlético Comme un symbole d'ailleurs, Suarez a été totalement inexistant Simeone l'a sorti à la soixantième C'était pour lui le 25ème match consécutif à l'extérieur Sans marquer en C1 donc Ça fait tâche, l'Atlético doit désormais penser uniquement à la Liga Ça va clairement pas être facile, l'écart se resserre en haut avec le Real et le Barça Mardi soir, City obtenait également sa qualif Plutôt facilement pour ce top 8 Guardiola avait décidé de jouer sans numéro 9 Pas de soucis, Gundogan et surtout De Bruyne Qui a été élu homme du match ont réussi à porter les Citizens Trois équipes anglaises qualifiées donc avec Liverpool la semaine dernière Le Real de son côté pour le retour de Ramos a pris une bonne gorgée de Champions C'était le titre carrément de hasse pour la célébration Encore buteur tout comme Benzema Il était dans son jardin pour le journal L'Equipe A défaut d'avoir été élu homme du match aux dépens de Modric Le Français a obtenu la meilleure note Et a surtout intégré le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions 70 buts devant lui Raoul Lewandowski Les deux derniers avec la barre très 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 haute Messi-Ronaldo La Talenta éliminée donc, on l'a très mal vécu en Italie Parlant même de trahison pour le gardien qui a offert On va pas se mentir un but On reste même à la maison pour le Coréer dello Sport En parlant des clubs italiens La Juve éliminée par Porto la semaine dernière La Talenta donc par le Real Et la Lazio La Lazio qui avait déjà pris 4 buts à l'aller De plus donc au retour Plus aucun club italien en C1 Reste donc désormais la Ligue Europa On compte beaucoup notamment sur l'AC Milan Qui reçoit Manchester United Ibra est en plus de retour Bonne nouvelle Au passage, info supplémentaire Le Z va de nouveau porter les couleurs de la sélection suédoise Le retour de Dieu Carrément il a écrit sur son Twitter Les chevilles, les chevilles comme d'habitude Ça change pas avec lui On revient donc sur notre top 8 Des équipes qualifiées pour les quarts de finale Quoi qu'il en soit ça va être dur Pour le dernier club français qualifié dans la compétition Le PSG Mais parisien la question je la repose Sur qui vous voudriez tomber ? J'imagine le Bayern Chelsea à éviter d'ailleurs On a posé la question à Tourelle Hier vous souhaitez rencontrer le PSG en quart ? Sa réponse je suis pas sûr Car ils sont vraiment très très forts Après bon je sais pas s'il le pense vraiment Au vu de la forme actuelle de son équipe Alors hier ça jouait sur les pelouses européennes Mais également en France Pour la coupe de France justement Le PSG s'est tranquillement qualifié Pour les quarts de finale de la compétition Victoire 3-0 Paris pique encore Lille malgré de très belles situations C'est vrai n'a pas supporté l'entrée en jeu de Mbappé Il a inscrit un doublé Mais surtout le gardien Navas La muraille encore décisif Notamment sur pénalty A noter au passage juste avant la rencontre Les deux très belles banderoles Des ultra parisiens dans les tribunes En soutien d'abord à Sergio Rico Qui a perdu son père Mais aussi à Marquis et Di Maria Victime d'un cambriolage pendant PSG Nantes Un petit mot désormais sur le Barça Ça y est c'est officiel Depuis hier soir Laporta est le nouveau président du club Il a fait une conférence de presse Avec la présentation de son organigramme Les grosses têtes étaient donc là Et notamment les joueurs piqués Messi également C'est la première fois que l'argentin votait Depuis qu'il est au Barça Message fort quand même Reste désormais à le convaincre de rester Le nouveau président d'ailleurs Lui a déjà mis la pression Je cite Léo si le public était là Tu ne partirais jamais de ce club Ah il perd pas de temps Ça tombe bien car dans le même temps Quelques jours auparavant Après la victoire en championnat La presse catalane l'affichait en légende Avec tous ses différents records Dans le Guinness Le plus de titres 34 Le plus de buts 661 Le plus de minutes 62 375 Le plus de matchs 767 Avant de basculer sur l'équipe de France Et la liste de Deschamps Qui l'a dévoilé aujourd'hui Un point sur les rumeurs de transfert En Italie Tout d'abord La Gazzetta dello Sport évoquée La nouvelle nomination de la Juve Trois joueurs sont recherchés Pour renforcer l'effectif L'Occatelio au milieu Gossens à gauche Et Milik Arrivé récemment à l'OM Serait donc dans le viseur Du directeur sportif On parle de 12 millions d'euros 40 millions pour les deux autres En Angleterre ensuite On parle de terre promise De nombreuses écuries de première ligue Espèrent le faire venir Manchester United Manchester City Et un nouveau club Chelsea Roman Abramovic le veut C'est Tourelle Pas très satisfait de ses attaquants Qui mettrait la pression Affaire à suivre Affaire à suivre Les Bleus à présent Deschamps Aujourd'hui à 14h D'ailleurs dévoilé sa liste Pour les premiers matchs Des éliminatoires à la Coupe du Monde Pas de très grosse surprise En revanche Des retours Pogba Qui était blessé Ndombele Performant avec Tottenham Il remplace également Tolisso Rabiot conservé Enzonzi en fait les frais Ariola Mendy Et Dembele Sont également de retour Toujours pas de Théo Hernandez Il y a encore quelques instants On parlait de Milik Le buteur de l'Olympique de Marseille Visiblement dans le viseur Dans la Juventus Le Polonais réalisait un entretien Cette semaine Dans les colonnes du journal L'équipe Il a été plutôt clair Et ça devrait faire plaisir A tous mes supporters marseillais Le grand buteur C'est celui qui marque C'est tout Je veux que les supporters Se souviennent de mon nom Comme d'un grand attaquant Celui tant recherché Attention quand même Aux différents clubs Qui s'intéressent à lui En parlant de Mercato Justement Il y a encore quelques jours On parlait de la rumeur Vidal à l'OM Voilà ce qu'un proche Du joueur chilien aurait dit San Paoli a discuté Avec Arturo Parce qu'il le veut à Marseille C'est une option qui lui plaît Mais il reste à voir Ce qui se passera à l'Inter La saison prochaine Avec le scout des taux Vraisemblablement pour l'Inter Cette saison Et la Ligue des Champions Ça va être difficile de le convaincre Reste à savoir ce qu'en pensent Les dirigeants de l'Inter Ensuite Lewandowski Buteur d'ailleurs hier Contre la Lazio C'est aussi confié Dans les colonnes de Build Il a avoué Dès son plus jeune âge S'inspirer d'un certain Thierry Henry Ses mouvements Ses courses en profondeur Sa qualité dans la finition En tant que jeune footballeur C'était des qualités Que je voulais avoir Je voulais limiter en tout Ça tombe bien Titi lui dans le même temps A parlé de l'un de ses principaux concurrents Allende Voilà ce qu'il pense de lui Il sait que dans sa finition Il est mortel Il est tellement puissant Et à droit face aux gardiens J'aime sa façon dont il croit En ses capacités Son arrogance C'est également un bon atout Bon pas tout le temps PSG dans une saison dernière Tu connais On est dans les compliments On y reste avec Zizou Qui a été interrogé sur Benzema L'attaquant du futur pour le Real C'est Mbappé Allende ou Ronaldo Voilà ce qu'il a répondu Pour le moment On a Karim Benzema Et on profite de Karim Benzema Toujours eu l'impression Que c'était son fils Des beaux buts cette semaine Pour clôturer les 8ème de finale De la Ligue des Champions Avec De Bruyne Forcément Et Muriel Malgré l'élimination de la Talenta Enfin comme d'habitude Avant de clôturer la vidéo La question de l'abonné Penses-tu que Lamella mérite Un prix Pouscas Continue comme ça Merci beaucoup Lamella qui avait mis un but En coup du foulard C'est rare de voir ça Pour autant Pour autant je pense pas Que ce sera le but Pouscas D'autant que l'année est longue Il reste encore pas mal de temps Mais oui c'est sûr Le but est incroyable Bref Voilà l'équipe C'est tout pour l'actu fou du jour J'espère que vous l'avez kiffé Je compte sur vous Et c'est le cas Pour lâcher votre meilleur pouce bleu Pensez à lâcher votre commentaire Et votre question Pour le prochain épisode Puis d'ici là On se retrouve très vite Sur la chaîne Pour de nouvelles vidéos C'était Lexity Ciao ciao